bienvenue à tous donc comme vous le savez nous avons déjà installé les dépendances on va installer flask après on va créer notre première application on va travailler avec les templates créer des tables avec sql-acme, alchemy, sql-alchemy ajouter des données avec l'interpréteur python on va afficher la liste des tâches on va vous montrer comment ajouter une nouvelle tâche comment modifier une tâche comment supprimer une tâche et le plus important comment déployer l'application par exemple comment mettre l'application sur internet pour permettre à tes amis de voir votre beau travail d'accord donc on va passer à l'installation de flasques bon je pense que je peux fermer ça ok ok je vais par exemple ici le code je vais mettre tous les codes sur github donc il faut créer un dossier s'appeler par exemple formation flasques ou flasques donc le dossier il est vide ok bon je vais je vais ouvrir mon terminal ici en faisant un clic droit donc pour installer git scm vous pouvez faire par exemple sur google git scm il suffit de chercher git scm ok bon il est là tu cliques sur le premier lien ok donc je vais mettre ça git bash bon il a ouvert un terminal comme vous le voyez donc on a par exemple ce terminal ici la première chose on va créer un fichier s'appeler tâche bon tâche ça me permet de créer des fichiers app.py voilà comme vous le voyez tâche je pense ok comme vous le voyez on a créé notre premier fichier donc on va essayer comment on appelle flasques mais avant ça on va créer notre environnement donc pour créer un environnement en même temps l'installer on va faire pipinv comme vous le voyez donc on va utiliser pipinv si je clique sur pipinv comme vous le voyez voici les commandes donc je vais faire pipinv install donc pour utiliser flasques nous avons besoin de deux dépendances ok majeures première c'est par exemple flasques deuxième chose c'est sql alchemy ce qui nous permet d'interagir avec la base donnée flasques sql alchemy bon le nom c'est un peu bizarre alchemy je pense que c'est bon sql alchemy alchemy ou alchemy ok bon ok je vais installer ça il est en train de créer l'environnement virtuel comme vous le voyez il a créé un fichier qu'on appelle pip file pip file c'est comme ceux qui développent par exemple en javascript c'est comme un paquet de jeu.json ça nous permet de bien gérer les dépendances donc je partage avec vous mon article sur pipinv je pense bon attends je vais vous montrer ok je vais faire quelque chose comme ça donc sur mon site j'ai écrit un article sur comment bien gérer voilà voilà c'est ça c'est ici donc vous pouvez lire l'article pour bien comprendre et pour savoir comment on utilise ce fameux pipinv voilà c'est ça ok c'est simple d'accord donc il est en train de créer l'environnement ça prend un peu de temps mais bon voilà tout est bien créé tout marche très bien donc je vais ouvrir l'application avec mon éditeur qui est VScode ok ouvrir avec cote comme vous le voyez j'ai ouvert le projet avec VScode donc je vais faire ça rien dans les applications bon il ya pourquoi les icônes n'affichent pas bon on peut attendre un peu pour que les les données se charge donc attend je vois j'utilise quel file icône thème matériel je pense c'est bon ok bon le plus important quand tu développes avec python sur VScode VScode il est excellent il est génial donc il faut toujours installer les extensions parce que ça permet de bien formater votre code voilà les deux extensions d'abord si vous n'avez pas encore installer python vous pouvez venir ici en cliquant ici vous pouvez cliquer par exemple python voilà il ya deux extensions qu'on va installer la première c'est la première c'est python la deuxième c'est Jinja voilà Jinja c'est 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 le moteur de template de flasques donc c'est ça comme vous le voyez Jinja vous pouvez faire comme ça c'est 20 259 bon apparemment voilà ça on va installer ça Jinja la première c'est python il faut l'installer donc il faut installer l'extension python et l'extension Jinja moi j'ai déjà installé ça donc je vais cliquer sur linter ici par exemple pylint tu peux aussi le désactiver si tu veux quoi tu n'as pas obligé de l'activer donc l'environment est déjà créé il est en train de faire du locking c'est de créer par exemple pipfile.lock donc bon ça ça ne nous empêche pas de continuer ce qu'on fait donc l'installation s'est bien passé pour vérifier l'installation tu peux cliquer sur pipfile ici donc attend je vais faire un peu quelque chose comme ça voilà pour voir qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont installés voici les packages comme vous le voyez il y a flasques il y a flasques sql alchemy ici ils utilisent python 3.8 bon c'est le système par défaut c'est bon pas de souci donc c'est ça donc il est en train de locking donc je vais installer l'autre qui est par exemple pi code style je vais faire ça et installer pi code style donc on a installé une non-dépendance on a installé l'extension Jinja l'extension python il est très 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 populaire regarde 18.495.94 développeurs ont téléchargé cette extension donc Jinja aussi on l'a installé donc dans la prochaine vidéo on va créer notre première application merci